68% des vertébrés ont disparu entre 1970 et 2016. Oui, 68%. Dans les prochaines décennies, 1 million d'espèces animales et végétales, sur les 8 millions encore présentes, pourraient disparaître à leur tour si nous ne faisons rien. En fait, une sixième extinction de masse est en cours. Au cours des derniers 500 millions d'années, la vie sur Terre a presque totalement disparu à 5 reprises. A cause notamment d'une intense période glaciaire, du réveil des volcans, et la fameuse météorite qui s'est écrasée dans le golfe du Mexique, il y a 65 millions d'années. Cet événement avait d'ailleurs rayé de la carte des espèces entières, dont la majorité des dinosaures. La seule différence cette fois-ci, nous, les humains, sommes seuls responsables de ce qui se produit. Mais alors, qu'est-ce qui fait disparaître une espèce ? Attends, je t'explique. Alors déjà, qu'est-ce qu'une espèce ? Une espèce, c'est un ensemble d'êtres vivants qui possèdent des caractéristiques communes et qui se reproduisent entre eux. Il existe des espèces végétales, donc les différentes plantes, arbres, etc. Ou encore des espèces animales, les humains, les chiens, les flamants roses, voyez l'idée. Il est important de comprendre que quand on parle du risque d'extinction des espèces, on ne parle pas seulement des animaux, mais aussi des végétaux présents sur Terre et dans les océans. Et en effet, puisque dans la nature, tout est lié, l'un ne va pas forcément sans l'autre. D'ailleurs, on parle parfois de co-extinction, ce qui désigne des disparitions d'espèces animales dues à celles d'autres espèces. Selon les scientifiques à l'origine de ce terme, les animaux qui se trouvent tout en haut de la chaîne alimentaire sont les plus menacés par ce phénomène. C'est logique, si leur nourriture disparaît, a priori eux aussi. En 2022, plus de 40 000 espèces, dont 13% des oiseaux, 27% des mammifères, ou encore 36% des coraux, sont menacés d'extinction. Tous ces chiffres viennent de la liste rouge UICN. L'UICN pour Union Internationale pour la Conservation de la Nature. C'est un inventaire mondial qui évalue le risque d'extinction de milliers d'espèces qui classent en plusieurs catégories, comme vulnérables, en danger ou en danger critique. Souvent, les états s'appuient sur cette liste pour adapter leur politique de préservation des espèces. Et c'est d'ailleurs pour ça que les espèces en danger sont surveillées de très près par les scientifiques, et qu'ils attendent d'être vraiment sûrs pour déclarer la disparition d'une espèce. Car s'ils déclarent une espèce disparue, alors les gouvernements vont cesser de mettre en place des moyens pour la protéger. En dessous d'un certain seuil, certaines espèces peuvent devenir vulnérables. Car s'il en reste trop peu en âge de se reproduire, celles-ci risquent de finir par s'éteindre. Dans une certaine mesure, l'extinction des espèces est naturelle. Il y a environ 252 millions d'années, la Terre connaissait l'une des plus grandes extinctions de masse de son histoire, la plus meurtrière de toutes, avec 96% des espèces marines et 3 quarts des espèces terrestres qui se seraient éteintes. La cause de cette extinction serait un réchauffement imputé à un événement volcanique majeur en Sibérie, caractérisé par l'émission d'énormes volumes de lave, mais également de gaz à effet de serre. Le rejet massif de CO2 dans l'atmosphère aurait été l'une des causes principales de ce réchauffement climatique extrême et de l'extinction de masse qui en a résulté. Mais aujourd'hui, nous serions en train d'assister à la sixième extinction de masse de l'histoire de la planète, selon les scientifiques. Et clairement, cette fois, les humains sont en grande partie responsables. Car même s'il peut arriver que naturellement, le taux de mortalité d'une espèce soit supérieur au taux de natalité pendant une période suffisamment longue pour qu'il n'en reste plus aucun représentant, la plupart du temps, aujourd'hui, la disparition des espèces vient des activités humaines. Le Fonds mondial pour la nature, WWF, en dénombre 5 qui seraient la cause de la disparition des espèces aujourd'hui. L'agriculture intensive, l'exploitation des forêts, l'urbanisation, l'extraction minière, la pêche et la chasse intensive. On a ainsi réduit le nombre d'individus chez certaines espèces que l'on pêche ou chasse. Ainsi, selon un rapport de l'ONU, depuis 1990, 420 millions d'hectares de forêts ont disparu dans le monde, soit près de 8 fois la superficie de la France. Nous pourrions aussi citer les échanges commerciaux illégaux, de l'ivoire des éléphants, des cornes de rhinocéros ou encore des ailerons de requins. Et tout ça, ça représente, malheureusement, énormément d'argent. Entre 90 et 258 milliards de dollars, selon l'ONU et Interpol. Le WWF pointe aussi une autre cause plus indirecte, les espèces invasives, qu'on appelle aussi espèces exotiques envahissantes. En fait, elles sont introduites par l'homme dans des régions, la plupart du temps involontairement, via les transports de commerce ou de tourisme. Et ça, ça menace les écosystèmes et la biodiversité locale. Parce que l'espèce invasive s'acclimate, colonise le territoire et finit par remplacer les espèces qui étaient déjà présentes dans cet habitat naturel. Les scientifiques estiment que les espèces invasives représentent un danger pour environ un tiers des espèces terrestres et qu'elles ont déjà contribué à la moitié des extinctions connues dans le monde. Bon, et puis bien sûr, vous vous en doutez, la pollution et les changements climatiques jouent aussi un énorme rôle dans la disparition des espèces. Là encore, les chiffres sont parlants. Selon le quatrième rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, rédigé en 2007, déjà, près de 30% des espèces animales et végétales connaîtront un risque croissant d'extinction dans les prochaines décennies. La cause, le dérèglement climatique et tout ce qu'il engendre. La fonte des glaces, la désertification, l'élévation du niveau marin ou encore l'intensification des catastrophes naturelles. Et en 2022, le GIEC a montré qu'au-delà de 1,5 degré de réchauffement global, les conséquences sur la biodiversité seront irréversibles. Par exemple, avec l'élévation de la température des océans, la vie marine dispose de moins d'oxygène et de nutriments, ce qui risque d'engendrer l'extinction d'espèces marines. Ce n'est pas tout. L'augmentation des températures risque de pousser de nombreuses espèces à se déplacer vers les pôles ou en altitude dans les montagnes pour retrouver un climat semblable à celui de leur habitat naturel. Le problème, c'est que toutes les espèces ne sont pas capables de s'adapter aux conditions de vie des pôles ou des montagnes. Vous l'avez compris, il y a véritablement urgence. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, il faudrait une planète et demi pour subvenir à l'ensemble des besoins des humains. Forcément, si on est plus nombreux et qu'on ne change pas nos comportements, on va abîmer encore plus les écosystèmes et la biodiversité et faire disparaître encore plus d'espèces. Parmi les solutions avancées, il y a bien sûr le fait de consommer moins de manière générale. En particulier, manger moins de viande et de poisson pour en finir avec l'agriculture intensive et la surpêche. Ou encore d'exploiter les ressources de manière durable. On l'a vu, la disparition de nombreuses espèces est causée par des activités humaines et il est urgent de renverser la tendance. Il faut mettre en place des politiques plus exigeantes, non pas seulement en termes de préservation pure et dure des espèces, mais aussi en développant des modèles vertueux de gestion des ressources agricoles, forestières, halieutiques. Et bien évidemment, en intensifiant la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets. Si la biodiversité t'intéresse, abonne-toi à Verso ! Sous-titrage ST' 501